Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo d'Albert vous explique concernant la fiscalité de l'assurance. Votre argent n'est pas bloqué les 8 premières années. Voilà, parenthèse terminée, mais souvent les gens pensent que c'est le cas. La règle des habitants dont vous avez certainement entendu souvent parler, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si vous rachetez de l'argent dans votre contrat d'assurance vie, durant les 8 premières années de votre contrat, vous allez payer sur la plus-value retirée de votre rachat, 30% d'imposition ou une taxation basée sur votre impôt sur le revenu. A vous de choisir ce qu'il y a de mieux et de moins cher pour vous. Deuxièmement, si vous faites un achat sur un contrat qui a plus de 8 ans d'existence, deux choses. Premièrement, vous avez un abattement sur la plus-value, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fiscalisé sur cet abattement. Cet abattement est de 4 600 euros pour les personnes célibataires ou veuves. Et cet abattement est de 9 200 euros pour les personnes mariées ou paxées. Et au-delà de cet abattement, vous êtes fiscalisé soit à 24,7, soit à l'impôt sur le revenu. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le taux que vous préférez. Nous vous mettons un article en commentaire pour rentrer encore plus dans les détails. Là, je vous ai donc parlé de la fiscalité en cas de rachat durant votre vie. Que se passe-t-il lors de votre succession ? Comment les capitaux dans votre assurance vie sont-ils taxés ? Deux parties. Les capitaux versés avant 70 ans. Les capitaux versés après 70 ans. Pour les capitaux versés avant 70 ans et les intérêts générés grâce à ces capitaux, vous avez un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Par conséquent, vous mettez par exemple deux bénéficiaires, il y a un abattement global de 305 000 euros. Donc, s'il y a 305 000 euros dans votre contrat, il n'y a pas de taxation. Pour les capitaux versés après 70 ans, Sur les capitaux versés, il y a un abattement de 30 500 euros. Sur le reste, vous êtes taxé au droit de succession classique. En revanche, pour les intérêts générés grâce aux capitaux versés, il n'y a pas de taxation. Et c'est sans plafond. Autre question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il faut déclarer votre assurance vie aux impôts ? Avoir une assurance vie en tant que telle, il n'y a rien à déclarer. En revanche, en effet, comme il y a de la fiscalité qui s'impose durant votre vie lorsque vous prenez de l'argent, là, il va falloir faire une déclaration parce que l'impôt va être prélevé. Mais qui prélève cet impôt ? C'est l'assureur. Donc, l'assureur, vous allez dire, « Bonjour l'assureur, je retire de l'argent dans mon contrat d'assurance vie, voici l'option fiscale que je vais choisir, imposition au revenu ou prélèvement au forfaitaire. » En fait, c'est l'assureur qui gère. Vous n'avez pas besoin d'occuper, charge mentale en moins. Donc, vous voyez bien qu'au niveau de la fiscalité, de l'administratif, etc., vous n'avez rien à faire. Donc, non, il n'y a pas besoin de déclarer parce que c'est d'autres qui le font pour vous. Conclusion. L'assurance vie offre de nombreux avantages fiscaux. Il suffit de savoir bien les manier. Évidemment, c'est tout de même, il y a une complexité fiscale, mais comme je vous l'expliquais, ce n'est pas vous qui la gérez. Il est donc important de bien comprendre la fiscalité de l'assurance vie et de se faire accompagner par un professionnel sur le sujet. Raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à venir nous consulter sur notre site internet. Nos conseillers vous accompagneront avec joie par téléphone, visio, chat, mail et autres canaux de communication. Et n'oubliez pas, nous insérons en commentaire quelques articles de notre blog pour vraiment parfaire tous les détails de ce mécanisme fiscal de l'assurance vie. Merci beaucoup. J'espère avoir pu vous aider sur quelques éléments de compréhension et à bientôt.